Dans le nom précieux de Jésus Christ. In Jesus name. Amen. Father we thank you. Holy Spirit we bless your name. C'est ainsi le bénissant ton nom. And thank you for your mercy over your people. And thank you for your kindness over your people. And thank you for your kindness over your people. Let your name be glorified Lord. Que ton nom soit glorifié Seigneur. In Jesus mighty name we pray. Au nom de Jésus Christ nous avons prié. Thank you. This lady. Cette fille. Cette femme. Cette lady. How are you? Madame comment allez-vous? How are you? I'm praying sir. Je vais bien. Commune your life in prayers. Especially this side of marriage. Vous mettez votre oublie en prière. Spécifiquement le côté marital. You should not fall out with a man. In a very bad way. Vous ne devez pas finir avec un homme d'une mauvaise façon. Have you heard? Thank you sir. Yes. Pray that you should not fall out with a man. In a very bad way. Priez que vous ne separe avec un homme d'une mauvaise façon. What do I say bad way? Comment allez-vous? Parce que vous êtes trop pour investir dans cette relation. Investir votre cœur, votre temps, toute chose. Priez. 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 Je vois Satan venir vous tenter. Satan vient vous tenter. Satan vient vous tenter. Number two. Deuxièmement. Forgive your family. Pardonne votre famille. Vous m'écoutez. Forgive your family. Pardonne votre famille. I'm seeing grudges towards some people in the family. Je vois des murmures envers certaines personnes dans la famille. Forgive them. It will help you. Pardonnez-leur. To accomplish your destiny with God. Yes. Ces murmures. Ils vont vous aider à accomplir votre destinée avec Dieu. I know that they have hurt you. Je sais qu'ils vous ont heurté. But forgive them. Mais pardonnez-leur. Have you heard? Je m'avais compris. Same as they have hurt you. Juste comme ils vous ont heurté. You have also hurt them. Vous les avez aussi heurté. You have disappointed them. Vous avez déçu. Votre famille s'attendait. Votre famille s'attendait. Il y a quelque chose que vous êtes faite. Cette famille attendait de vous. It did not move well. Mais ça n'a pas bien marché. Yes. It did not move well. So they are not also happy. Et ils ne sont pas aussi contents. They are not also happy. Ils ne sont pas aussi contents. Same as some people in their family. They have hurt you much. Juste comme certaines personnes dans la famille. Without reconciliation, no advancement. Sans la réconciliation, pas de progrès. C'est votre première fois. C'est votre première fois. Yes. Yes, pastor. Yes. The mighty name of Jesus Christ. Honoré de Jésus Christ. Say, my womb is fruitful. My womb is fruitful. My womb is fruitful. My womb is fruitful. In Jesus' name. Amen. Go. You are blessed. Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. Amen. God bless you, sir. Monsieur, que Dieu vous bénisse. I'm seeing your name somewhere. Je vois votre nom quelque part. I'm seeing your name in a document. Je vois votre nom in a document. I'm seeing your name in a document. Je vois votre nom sur un document. This is fervor. Ça, c'est la faveur. Thank you, brother. This is fervor coming your way. C'est la faveur qui vient vers vous. Thank you, Jesus. Yes. I'm seeing a list. Je vois une list. The one that they want. I see your name there. Et les gens qui veulent, je vois votre nom aussi à l'intérieur. Have you heard? Je vous avais écouté, sir. Yes. It's good. It's a good thing. C'est une bonne chose. But be careful with this side of women. Mais faites attention aux côtés des femmes. Have you heard? Have you heard? Be careful with this side of women. Fait attention aux côtés des femmes. Thank you from that side. Certains ne vous tenter pas de ce côté-là. Have you heard? Thank you, Jesus. Vous m'avez écouté. Oui, téléspectateurs du monde entier. Nous sommes toujours ici, en direct, à Holy Mountain Mini Suisse, dans le moment prophétique. French, if you don't understand the message, you should listen from that man. Do you understand what I was saying? C'est mon fils. Je suis sa mère. Tu es sa mère? Oui. Mais vous avez compris le message? Oui, oui, j'ai compris l'adie. Oui, oui, d'adie. OK. Je vois votre nom, ça c'est le bien, parce que je vois la faveur. Ils vont prendre votre nom. Among the names that they want. Then, I'm saying, this is both true. Mais je vois une attaque à travers la femme. May God grant you the grace in Jesus' name. Thank you, Jesus. Amen. Vous allez nous faire recevoir les paroles de prophétie. Nous donons la direction sur sa vie et recevons sa délivrance maintenant au nom de Jésus Christ. Vous aussi, connectez-vous en direct et recevons une délivrance au nom de Jésus. Je vois deux amis cette semaine qui vient. Ils vont discuter avec eux et ils vont se moquer de vous. Deux amis. Ils vont se moquer de vous. Satan va venir vous stopper ce que Dieu veut commencer à faire dans votre vie. Satan va venir vous stopper ce que Dieu veut faire dans votre vie. A travers vos amis. Hein? Yes. Have you heard? Si vous m'avez écouté. Yes. Tu as bien compris, non? J'ai bien compris. Je vois les amis, quand ils vont comprendre que tu étais à l'église, hein? Quand ils vont comprendre que tu étais à l'église, parce que ça va d'abord les faire rire. Hein? Après, ils vont te moquer de vous. À cause de ça, prochainement, pour venir à l'église, c'est un problème. Et ça va affecter votre destinée. Là, c'est vrai. Parce qu'ils vont venir au culte. Je l'oblige. Aujourd'hui, c'est moins qu'il paie le transport qu'on va. Je connais. Dieu me montre tout, non? Dieu me montre tout. Je connais déjà ce qui se passe. Hein? Appelle maintenant parce que ces amis-ci avec lui, l'affaire de l'église, c'était pas leur affaire. Quand ils vont comprendre, hein? Je vous vois à trois assis quelque part. Ils vont moquer de vous jusqu'à... Pour toi, pour venir encore, c'est un problème. Et si tu la moqueressis et tu restes avec eux, ce que moi, je vois, ça ne va pas établir. Le diable ne veut jamais laisser que le grand destiné que Dieu t'a donné que ça s'est réagi. Il va passer par les amis pour te décourager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je m'appelle Pec Biboum Freud. Je viens de Douala et j'habite à Pécadoz. OK. J'ai été aujourd'hui d'assister au service prophétique ici à Olymontaine, situé derrière Total, Lokbaba. Quelle peut être votre expérience durant ce service de ce jour? Je... C'est vrai, c'est ma première expérience aujourd'hui. Et... j'ai été frappé par l'adoration, le culte. En bref, tout s'est bien passé. J'ai aimé la parole telle que j'ai reçue aujourd'hui. Parce que l'homme de Dieu aujourd'hui a dit quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. il a parlé de... Il a dit s'il faut que quelque chose soit... que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faudrait que tu aies d'abord la pensée. Il faut d'abord une pensée. Et telle la pensée que tu as, Dieu fait en sorte... Elle est grande, Dieu aussi fait que ce soir ça se réalise grandement. Oui. c'est ce qui m'a captivé aujourd'hui que je rentre avec comme plus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie et pour cette parole de sagesse que vous avez reçue aujourd'hui dans la présence de Dieu. Amen. Et durant le service prophétique, l'homme de Dieu vous a donné une parole de prophétie. Vous avez eu l'opportunité de recevoir une parole de prophétie de l'homme de Dieu le prophète et Samuel vous disant de faire attention du côté en ce qui concerne les femmes. Comment est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces paroles de prophétie? Je vois votre nom. Ça, c'est le bien parce que je vois la fave. Ils vont prendre votre nom sur les autres langues qu'ils ont besoin. Ça, c'est la percée. Mais je vois une attaque à travers la femme. Oui, en effet. Comme tout jeune de notre génération, aujourd'hui, j'ai souvent vécu des expériences pas très... pas très... bonnes. Donc, avec les femmes, aujourd'hui, le prophète a parlé, l'homme de Dieu a parlé de ça aujourd'hui. Il m'a dit de faire attention parce qu'il faut rester dans le bon chemin. Aujourd'hui, j'ai pris cette parole pour demain la mettre en pratique. À partir d'aujourd'hui, je crois que je ferai attention et je saurai comment me prendre de n'en avant avec les tentations. Donc, vous confirmez que cette parole de prophétie de l'homme de Dieu est vraie dans votre vie? Oui, oui, c'est vrai. Ok. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui traversaient la même situation que vous? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner à ceux-là qui sont là dehors, qui ne savent pas quoi, ce que Dieu a réservé pour leur vie et qui résistent encore, qui traversent encore ce problème concernant ces femmes? La première des choses qui me viennent à l'esprit et que je peux partager avec ceux-là, c'est de cultiver, et d'apprendre la parole de Dieu et de suivre le chemin, d'essayer de se laisser convaincre et de laisser l'homme de Dieu ou bien les enfants de Dieu pouvoir leur conduire, leur donner des conseils. Sur ce, ils trouveront aussi, ils verront en fait ce que c'est que le bon de ce côté-là où le mauvais. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui regardent Restauration TV? Chers téléspectateurs, je vous exhorte de vivement être connectés à la chaîne de la télévision Restauration TV. Alléluia. Je ne manquerai pas d'être dessus, vous aurez des conseils et vous saurez comment marcher pour pouvoir être restauré. Alléluia. après toutes les bénitions que vous avez reçues en ce jour, nous encourageons, comme vous partez, à continuer de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie, afin que toutes les bénitions que vous avez reçues aujourd'hui, dans la présence de Dieu, demeurent permanente dans votre vie et dans celle de votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Notre frère a juste reçu les paroles de direction et de conseils dans sa vie. Oh, comment allez-vous madame? I'm seeing something that you asked. See. I'm seeing there is something that they will give to you to sell. Il y a quelque chose qu'on va vous donner pour que vous vendez. But it's not bad. Mais ce n'est pas mauvais. It's a breakthrough. C'est un perçu. How this thing will come about, you will be very surprised. vous serez très surpris. You will be very surprised. Have you heard? Yes, sir. Somebody will hand you, it's a girl, it's a lady. A lady will hand you something to sell. Where this thing is coming from, it's good. These things came out, they came in from the country. Yes, sir. A lady will come and give you some. Where you sell the money that you have, you thank God. Thank you, Jesus. Thank you. You thank God. Thank you. Thank you. Thank you. That is how God blesses people. You will not go and sleep for your hands and be praying, Father, I want to break through. Break through. Break through. No nothing. No, do nothing. Break through. Break through. The days of manna are not still existing again. The time of the manna is terminée. It is through the works of your hands that God blesses you. that God blesses you. Hallelujah. If you are not for the verse selling something, this thing will not pay for you to sell. This thing will be good for you to sell. receive this fervor in Jesus' name. Receive this fervor in Jesus' name. Give me your phone. I see Satan. I'm praying for you. I'm seeing a call is coming. You are struggling. You are struggling to struggling. The thing is not giving. Je vois. Un appel pour eux. Vous essayez. The call can't stop. You know, I'm Sarah. Il est décoché, mais ça n'arrive pas. If I don't bless this phone, Satan will fight for blessing. Thank you, Jesus. God, I thank you. Thank you. My name is Tayang Gladness. I'm from Northwest, precisely from Oku. I live here in Douala. Sister, during the property service of today, I'm going to work up to you and give you some words of prophecy. Who can you tell? Also, the man of God told you. Yeah, when the man of God woke up to me, he told me that I am going to receive some things to sell and I will not, the things will come like a surprise to me. and he also asked me that who do I have in Yaoundé? Who do you have in Yaoundé? I have my elder sister, my junior sister and my friend. Commit Yaoundé in prayers. Okay, sir. I see fervor from Yaoundé. Yes, sir. Yes, I confirm it because I have my elder sister and my junior sister in Yaoundé with my friend. Hallelujah. Amen. Sister, what is your decision based on your prophecy that the man of God gave to you? I will pray on that. I will ask God to direct me and it shows that my destiny, maybe my destiny helper is from Yaoundé that God should locate me when I, because by the end of this month I will be going to Yaoundé. I will commit it in prayer. Sister, before the prophecy of the man of God did you have any plan traveling to Yaoundé? Yes, I had to go to Yaoundé by the end of this month. So you are confirming the prophecy 100% true? Yes. Sister, we celebrate your breakthrough with you today. We pray as you go we take the word of God a standard in your life. Amen. So what can I be to advise to those that are watching you all over the world now? I will advise each and everyone watching me that when a word of prophecy comes to you it is not like the thing has come to pass. It has come to strengthen you to make it like a prayer topic for you. Hallelujah. Amen. Sister, I will pray as you go back home to make the word of God a standard in your life and in your family. Hallelujah. Amen. What can be your last word your very last word to the viewers all over there? I will advise everyone that we should stay focused on God we should not stay away away from God and I will advise all of you watching restoration TV to keep on watching even this time is not a barrier for God to do wonders in your life. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Thank you. Sir. You say God bless you. God bless you sir. Thank you. I'm seeing keys. You want the clay? I'm seeing keys. You want the clay? I'm seeing these keys. taken away from you. Je vois des clés qui sont ôtées de votre bain. I say keys. You want les clés? I say they take these keys. I say keys. You want take these keys? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Where are you walking? Where are you working? In one magazine. Hein? In one magazine. In one magazine. In one magazine. Yes. You should pray. I'm seeing a set up. There are people that wants to be in that place where you are. Yes. I see people that want to be in that position. They will do something like a frame up. They will do a frame up. Yes. So they can lose confidence in you. Yes. Be careful. Fait attention. Thank you. Be careful. Fait attention. These are keys. I see the technique. Where you are working. Be careful. Father I thank you for the deliverance of your son. When you reveal your redeem. And if you plan against your job, that plan is cancelled in Jesus' name. Amen. 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 working. If somebody this person is out with it. If this person proposes to you that you propose you do like this with this thing that this person will not understand refuse it. Thank you sir. Yes? Refuse it. Refuse it. That is the deliverance that God has given you. My name is She Liwati. I am from the Netherlands province. I recited in the other. Hallelujah. So your prophecy from the man of God. Please can you tell also the man of God to you and tell you? The man of God says he is taken away from me. Hallelujah. The man of God woke up to you and told you that I am seeing keys. I am seeing these keys taken away from you. Sir? bless you. God bless you. Thank you. I'm seeing keys. I'm seeing keys. I'm seeing these keys. I'm seeing these keys. my word of advice to them is that we should always trust in God. We should always seek the face of God in any way they are doing. Hallelujah. We pray as we go back home and make the word of God a standard in your life and your family in Jesus' name. Amen. Thank you Jesus. Thank you. Sir? God bless you. And you will be this. Don't worry. I'm seeing restoration. I'm seeing restoration. Thank you Jesus. see restoration. This is in the medical. in the medical. I see restoration. I see trouble medically. I see medical trouble. Let your system be restored in Jesus' name. Amen. If God does not restore you sir. If God does not restore you. I will see one month fine. Next month down. One month fine. next month down. Since I came to Duala. It has been so. Since I came to Duala. Since November. I said since November I was transferred to Duala. I've been up and down. Up and down. health. Up and down. That's why God is revealing to me. That's why God says you are restored. Thank you. Thank you. Thank you. Your health is restored in Jesus' name. It is well. Thank you. good. My name is Ayah Fort Desmond. I live here in Duala. Alright. During the service the man of God approached me and he gave me a word of prophecy. The man of God located me and told me he sees restoration and medically. I'm seeing restoration. This is the medical. I see medical trouble. If God cannot restore you I find one month trouble. How can you confirm this prophecy say? I'm seeing restoration. I see restoration. This is in the medical. In the medical I see restoration. I see trouble medically. I see medical trouble. Yes it is true because since last December since I came to Doualaya December I've been down medically. It's been on and off. Maybe one month I'm fine. Maybe in the next two months I'm down again. So on so forth. It's really affecting me because I've not been able to be to be to be in work on time. So most at times I'm even absent from work because of my health challenges. Hallelujah. So you're confirming the word of the man of God to be 100% true. Yes 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 After receiving this prophecy what is your decision based on what the man of God said? Alright my decision is to hold strong to the word of God and to look up to him because truly he is the to every challenge I'm going through. Hallelujah. My brother there are people outside having the same challenge as you're having. What can be a word of advice to them? Alright my word of advice to them is to make the word of God the standard for their lives and God will visit them at the appointed time. Hallelujah. Can you please tell us your last statement to the viewers who are watching you all over the world right now. I will just tell them keep watching Restoration TV. Celebrate with you as God is located today. Celebrate your liberation. Celebrate your freedom. And I wish as you go back home you continue to hold God strong and let the word of God be a foundation in your life and for your family in Jesus name. Amen. The Holy Mountain Ministries is a ministry that is still growing. So please your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is highly appreciated. For inquiries concerning your support for the ministry and Restoration TV please contact this ministry's official support lines plus 237 672 1194 10 plus 237 695 495 327 God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries est un ministère qui grandit encore. Alors s'il vous plaît, votre soutien pour la réalisation de la vision et la destinée du ministère est vivement apprécié. Pour toute personne voulant soutenir le ministère et la chaîne Restauration TV, s'il vous plaît, contactez le ministère au numéro de soutien officiel suivant. Plus 237 612 11 94 10 Plus 237 695 49 53 27 Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restauration TV Pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ Restez connectés à la parole de vie. Sous-titrage ...